Aujourd'hui, j'ai envie de nouvelles saveurs. Voilà, chef. Ça, c'est noir, c'est bon. J'ai hâte de goûter tout ça, en tout cas. Ça arrive, chef. Que de l'os me plaît, n'a qu'à l'âme. Ça va ? Là, c'est le marché de la Goulette. C'est le marché. C'est le marché. Exactement, voilà. Ça, c'est le Saint-Pierre. Celui-là, il a été pêché ce matin dans les côtes ici. On l'a ramené ici. Et toi, qui a un chef rénommé, est-ce qu'il y a des poissons en particulier que tu aimes travailler ? Moi, j'aime travailler le roger de roche. C'est un poisson que j'adore travailler, parce qu'on ne le trouve pas partout. C'est ça, le rouge à l'eau ? Exactement, c'est un poisson frais. C'est aux branches qu'on voit ça ? On a des comme c'est rouge, les branches. On va acheter une trois pour nous. D'accord. Voilà, OK ? Voilà, chef. Il fallait des fruits de mer ? Exactement, il fallait des fruits de mer. Et là, on va prendre des crevettes. J'adore ça. Ça, c'est des crevettes sauvages. Ça, c'est des gambas. On les prend toutes. Ça, c'est des gambas, ça. Il t'en faut combien ? On va prendre un petit bon morceau. Ça, c'est la chèche. On va le couper et on va faire une petite salade avec. OK. OK ? On est deux, hein, t'oublie pas. Non, non, mais... On est deux, mais on va s'y faire plaisir quand même. Ça va, chef ? Ouais, c'est bon. Ça peut faire l'affaire, ça. Et dis-moi, ça, c'est quoi ? Ça, en Tunisien, on l'appelle Guinawayen. Oui, Guinawayen. Et ça, c'est le gongo, ça. Je ne connais pas du tout. Voilà, ça, c'est... C'est Tunisien ? C'est Tunisien. Donc, voilà. Là, on a les solides. Goutte une, vas-y, goutte une. Regardez le jusque du sang. Et ça, c'est le noir, ça. Les fameuses pâtes tunisiennes. L'idée que j'ai eue, c'est qu'au lieu qu'on fasse un agneau au poilet, on va faire un confit de canard. Confit de canard, à la française. Comme ça, ça fait un plat typiquement... Fabriciel, à la garniture. Au lieu qu'on fasse des pommes sautées avec le dos, on va faire une petite noix. On va faire un mélange. On va dire 50%, 50%, 50% française, 50% un petit lit. OK. J'ai entendu dire que tu as été formé par Colbocus, ça, ça ? J'ai fait l'école Bocuse, j'ai travaillé pour lui. Voilà, donc j'ai eu un savoir-faire, la cuisine traditionnelle française, à la base. Et puis tu es revenu à la source. Exactement. Bon, alors, chef, on passe aux choses sérieuses ? Voilà. T'as appris où à cuisiner, tu vois ? Avec tes parents, d'abord ? Avec tes grands-parents ? Oui, avec ma mère. Avec ta mère ? Comme tout le monde. Et alors là, t'as fait quoi avec nos petits légumes tunisiens ? Les petits légumes, j'ai pris dans nos pochets. Après, on va faire sauter un peu. Et on mettra avec le confit de canard. C'est quoi pour toi la gastronomie tunisienne ? C'est une gastronomie. Généreuse. Généreuse. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un couscous à une personne. C'est cinq ou six, ou moins dix. Si t'es seule, tu manges pour cinq, en fait. Pour cinq. Parce qu'on ne peut pas préparer un couscous. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Après, c'est vrai que nous... En fait, tu prends les ingrédients typiques et tu les transformes à ta manière. J'ai hâte de goûter tout ça, en tout cas. Voilà. Le tomate. Ça arrive, chef. C'est sympa, ça me fait un petit cours particulier, de aller par un grand chef. On sent les produits, regarde. Tu vois, ça, on sent la fraîcheur. C'est pas quelque chose que t'attends, en fait, comme ça ? C'est un boulgour qu'on a cuisiné en façon risotto, tu sais. C'est vraiment original. Merci. Merci, chef. Tu veux goûter ce que j'ai plein avec le chef ? C'est bien qu'il n'y a pas beaucoup d'épices. C'est naturel, hein ? C'est pas beaucoup d'épices par rapport à... C'est bien, c'est naturel. C'est... Le goût naturel, déjà. Au Maghreb, c'est vrai que tu vas avoir un petit peu plus de valeur ajoutée sur la qualité de l'aliment lui-même, de ce que tu vas cuisiner. Tu vas pas masquer le goût derrière ton cuisson ou une préparation très, très complexe avec une multitude d'épices. Tu vas rester très naturel. C'est le chef, hein ? Le chef et son assistante.